Dans cette première partie sur la programmation orientée objet en javascript, nous allons commencer par voir les prototypes, les classes et les propriétés. Alors, javascript est un langage de programmation orientée objet. Cela signifie que tous les éléments natifs de ce langage sont des objets. Et nous avons déjà vu les bases sur les objets dans la partie apprendre le javascript, plus précisément au cours sur les tableaux et les objets. Alors, commençons par créer ici un dossier nommé courant, dans lequel je vais créer un fichier nommé index.html, comme ceci. Nous allons créer encore un dossier nommé script.js, dans lequel je vais créer un fichier script.js. Nous allons générer la structure de base, comme ceci. programmation orientée objet en javascript. Et maintenant, appelons notre fichier, ici, script.js. Et ajoutons les attributs nécessaires, type égale module, et l'attribut ici defer. Commençons par voir les prototypes. Je prends un exemple d'objet que nous avons déjà vu, personne égale, comme ceci. Et là, je suis en train de définir un objet. Je vais définir prénom, deux points, et je lui donne un prénom, comme ceci. Là, j'ai défini un objet. Et je vais faire ici un console.loc de personne, comme ça. En déroulant à ce niveau-là, on voit la propriété prénom avec valeur souleymane, comme ceci. Et nous avons en bas quelque chose qu'on appelle prototype et on a object. Quand je déroule prototype, vous allez voir ici, constructeur, il faut bien retenir selon. Nous allons revenir un peu plus tard et nous avons beaucoup d'autres valeurs. Nous avons dit tout à l'heure que le javascript est un langage de programmation orientée objet. Ces objets sont ce qu'on appelle des prototypes. Alors, tous les objets en javascript sont des prototypes. Reprenons l'exemple ici. J'ai la possibilité d'obtenir ce prototype en faisant ici, object, comme ceci, get prototype off. Et je passe la variable en paramètre, comme ceci. Et là, vous voyez que nous avons seulement les prototypes de cet objet. Et ces prototypes, quand je viens, je déroule ici. Et quand je déroule prototype, les valeurs que j'ai des prototypes ici, object, sont les mêmes que j'ai à ce niveau-là. Prenons un autre exemple. Je déclare ici un tableau nommé tab avec une valeur ici, bonjour, comme ceci. Et maintenant, je fais console.lock de tab. Et là, vous voyez, bonjour, quand je déroule à ce niveau-là, j'ai les propriétés de tableau qui sont là. Et ici, j'ai prototype. Et vous voyez qu'ici, on a array. Et quand je déroule ce prototype, nous avons toutes les méthodes que nous avons eu à utiliser dans la formation précédente qui sont liées à un tableau. Et en plus de ces méthodes, quand vous descendez un peu plus bas, vous avez ici encore prototype object. Et là, quand je déroule, j'ai les mêmes prototypes de tout à l'heure qui reviennent. Alors, ce qui veut dire qu'ici, comme nous avons un tableau, en plus des prototypes d'objets que nous avons ici, les mêmes prototypes, nous avons les prototypes qui sont liés à un tableau. Si je prends un autre exemple ici, je fais console.lock, je fais object, get prototype of, et je passe juste en paramètre une valeur numérique. Et quand je déroule à ce niveau, vous voyez d'abord ici, on a écrit number. Et quand je déroule ici, j'ai les méthodes qu'on a eu à utiliser même ici, tout fix it. Et ensuite, j'ai prototype object. Quand je déroule, j'ai les mêmes prototypes que nous avons vu tout à l'heure qui reviennent. Alors, on va aller encore un peu plus loin. Je fais console.lock, et j'écris ici object, get prototype of, et je passe une chaîne de caractères cette fois-ci. Et là, nous voyons qu'ici, il nous dit string. Quand je déroule aussi, nous avons directement, parce que nous avons récupéré les prototypes d'une chaîne de caractères. Alors, nous avons ici les méthodes que nous avons déjà eu à utiliser comme to uppercase. Toutes les méthodes qui sont liées à une chaîne de caractères. Comme trim, nous avons expliqué qu'elle permet de supprimer les espaces au début et à la fin d'une chaîne. To lower case pour convertir en minuscule, etc. Et en bas, quand nous regardons, nous avons encore prototype object. Et quand je déroule ici, nous avons les mêmes prototypes qui reviennent. Ce qui signifie que tous les objets en javascript héritent des prototypes de l'objet object. Maintenant, passons aux classes. Concrètement, une classe définit les caractéristiques et les comportements communs à une catégorie d'objet. C'est comme un moule qui, lorsque vous les remplissez avec une matière pâteuse, vous donne l'objet et la forme du moule ainsi que toutes ses caractéristiques. Alors, je vous donne un exemple ici. Vous avez un moule ici qui permet d'avoir une forme pour les gâteaux. Et ici, le moule est considéré comme une classe. Et les gâteaux qui seront issus de ces moules-là sont des objets. Et vous savez très bien qu'à partir de ces moules, nous avons la possibilité de créer plusieurs objets qui ont les mêmes caractéristiques et la même forme. Alors, donc, voilà ce qu'il faut retenir ici sur cette partie. Ce qui veut dire que la classe, elle nous permet de construire plusieurs objets de même type. Pour créer une classe, il faut alors définir ses caractéristiques. C'est ce qu'on appelle des attributs. Alors, voyons d'abord la syntaxe pour la création des classes en JavaScript. Vous mettez le mot-clé classe comme ceci et vous écrivez le nom que vous voulez donner à la classe. Je suppose qu'ici, je vais une classe pour les étudiants. Je fais ici, j'ouvre les apollates. Et là, j'ai défini une classe à ce niveau-là. Maintenant, dans cette classe, il faut définir ses propriétés. Je vais mettre un commentaire ici. Les propriétés de classe. Et pour définir les propriétés dans une classe, il suffit d'écrire ici prénom. Et je donne un nom. J'écris par exemple, Christopher. Ensuite, je donne un nom comme ceci. J'écris par exemple, Mangumbo. Et là, j'ai défini une classe étudiant qui a comme prénom Christopher comme nom Mangumbo. Je vous avais dit plutôt qu'une classe permet de construire plusieurs objets de même type appelés instances. Pour instancier un objet, vous allez utiliser les mots-clés New comme ça. Et vous allez choisir ici New Statement. Il va vous générer la structure automatiquement. Et je vais écrire ici le nom que je vais donner à mon objet qui sera créé. J'appuie sur la touche Tab et je vais créer cet objet à partir de quel prototype, à partir de quelle classe. Et j'écris, c'est la classe étudiant. Ici, j'appuie sur la touche Tab au niveau des arguments. Je n'ai pas besoin. Je supprime comme ceci. Tout à l'heure, je vous avais aussi parlé de constructeur. Et vous voyez qu'il est déjà là. Constructeur, constructeur. Alors, en faisant ça, nous avons appelé implicitement la méthode constructeur de l'objet Object. Et quand je reviens ici, à la ligne, je fais un console.log, comme ceci. Et j'appelle Object, comme tout à l'heure, getPrototypeOf. Et cette fois-ci, je vais passer l'instance que nous venons de créer. Quand nous revenons ici, getPrototypeOf, j'ai ici Constructeur, je déroule. Et vous voyez qu'ici, Constructeur, classe étudiant. Maintenant, je vais accéder aux propriétés de notre objet. Dans ce cas, je fais ici Console.log, comme ceci. Et je récupère ici avec été.prénom. Ensuite, ici, je récupère encore pour été.nom, comme ceci. Et je vais profiter pour mettre le nom en majuscule en mettant point encore. Parce que quand je mets été.nom, j'accède à la variable que nous avons créée, à la propriété que nous avons définie, prénom, avec le nom Christopher. Quand je mets point, comme c'est une chaîne de caractère, nous avons accès au prototype des chaînes de caractère. Nous allons choisir pour uppercase, comme ceci. Et là, ça va nous convertir ça en majuscule. Et vous voyez qu'ici, il nous affiche Christopher Mangumbu, comme ceci. Alors, là, nous avons instancié un objet. Et nous avons la possibilité d'instancier autant d'objets qu'il est nécessaire. Alors, je vais encore créer un autre. J'écris ici new, comme ceci. Et cette fois-ci, je mets été1. Et je dis toujours étudiant, comme ceci. Et là, j'ai créé encore un autre objet de type étudiant. Quand je reviens à la ligne, je fais console.log. Quand je vais récupérer, je mets été1.prénom, comme ceci. Ensuite, été1.prénom, et je mets tout uppercase, comme ceci. Alors, pour accéder à cette propriété et lui apporter une modification, je fais ici été1.prénom, comme ceci. Et ici, je dis que le nouveau nom, c'est Clay, comme ceci. Et je dis été.nom, et je dis qu'ici, le nouveau nom sera Malunga. Et cette fois-ci, quand je fais console.log, et que je vais afficher les valeurs de l'instance été1, ici, prénom, comme ceci. Et ici, été1, été1, nom, comme ceci. Je vais mettre tout uppercase. Et là, vous voyez qu'il a modifié la propriété que nous avons créée. Donc, ici, par défaut, dès que nous instancions une classe, un constructeur est appelé implicitement le constructeur qui est déjà dans le prototype objet. Il est appelé dans notre classe et qu'il nous a construit l'objet. Nous pouvons construire autant d'instances que nous les souhaitons. Et après la construction, nous avons la possibilité de modifier. Mais on va aller un peu plus loin. Ce que nous allons faire tout de suite, c'est de dire que lors de la création, nous allons appeler explicitement le constructeur qu'au moment où il nous construit les instances, alors nous voulons qu'il affecte déjà aux propriétés un nom et un prénom. Dans ce cas, je définis encore une classe. Je mets classe étudiant1, comme ceci. Et je mets en commentaire, ici, les propriétés, prénom, que je vais définir avec une chaîne vide. Nom, que je vais définir avec une chaîne vide. Et pour appeler explicitement le constructeur, je vais écrire ici constructeur. Quand vous commencez à écrire, vous allez le voir. Et je fais comme ça. Un constructeur, c'est une méthode. Et nous avons aussi vu les méthodes. Les méthodes sont des fonctions. Nous avons vu les méthodes dans la partie sur les tableaux et les objets. Et je vais lui passer en paramètre les valeurs que je souhaite. Alors, nous allons revenir ici, modifier les propriétés. Ajouter un underscore ici. Ajouter encore un underscore ici. Donc, ça, c'est les propriétés destinées à l'utilisation interne de la classe. A l'utilisation interne de la classe. Par convention des développeurs. Mais cela n'a aucun impact sur la portée de ces variables. Voilà. Donc, ça, c'est juste une convention pour dire que les propriétés et les variables qui sont destinées à l'utilisation interne, il faut les précéder par un underscore. Mais quand même, nous pouvons accéder et modifier. Dans la prochaine partie, nous verrons comment pouvoir protéger, en lecture ou bien en écriture, les variables que nous allons créer dans la classe. Alors, ici, en paramètre, je dis, je passe prénom en paramètre et je passe le nom en paramètre. Et là, je dis. Désormais, le constructeur, à chaque fois qu'on essaie d'instancer une classe, il faut récupérer la première valeur passée en paramètre et l'affectée d'un prénom. La seconde valeur et l'affectée d'un nom. Dans le cas d'un objet, si nous voulons évoquer une propriété de l'objet lui-même, nous avons vu avec les objets que nous allons utiliser les mots-clés ZIS, comme ça. Et quand j'ai mis ZIS, il va même me proposer les propriétés qui sont définies dans l'objet. Je vais choisir ici prénom et je dis qu'ici prénom égale la variable que nous avons reçue en paramètre. Et je mets en même temps ZIS et je dis ici nom et je dis égal la variable nom passée en paramètre. Désormais, lors de construction de nos classes, nous pouvons définir déjà les prénoms et les noms directement. Je vais revenir ici faire un exemple et là, je vais utiliser les mots-clés new pour construire un objet, pour faire une instantiation. Je vais dire que cette fois-ci, le nom de la variable, c'est étudiant, comme ceci, étudiant1. Le type, c'est le prototype, c'est le nom de la classe, c'est étudiant1. Vous ne pouvez pas déclarer deux classes avec le même nom. Ici, j'ai mis étudiant1, tandis que la première classe, c'est juste étudiant. Donc ici, étudiant1 et cette fois-ci, nous allons passer les arguments. Les arguments, nous allons les passer en paramètre. Alors, je vais passer un argument en paramètre. Je vais passer ici Ibrahima, comme ceci, comme prénom et comme nom, je vais passer ici Aliyou. Je vais passer Aliyou comme nom. Alors là, j'ai instancié un objet avec déjà un paramètre Ibrahima et Aliyou. Lors de l'instanciation de cet objet, déjà le nom Ibrahima sera récupéré dans la variable prénom et il sera stocké ici dans underscore prénom. Le nom sera récupéré dans la variable nom et sera stocké dans underscore nom. Et à partir de là, je peux accéder et afficher les valeurs. Nous allons mettre un commentaire ici, slash, slash, et là, nous allons dire que le premier paramètre, c'est un string. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est un string. Et nous allons dire ici, constructeur de la classe étudiant, comme ceci. Et là, je vais même ajouter ici, comme ceci. Alors, à partir de là, quand vous venez même vous positionner le curseur ici, nous avons les informations liées à ces constructeurs-là. console.loc et cette fois-ci, je vais récupérer étudiant1.prénom et j'ai choisi ça, prénom. Ensuite, je récupère en même temps étudiant1.underscorenom et je peux aussi faire tout uppercase comme ceci. Et là, vous voyez qu'il nous affiche Ibrahima Aliyou. Cela veut dire que lors de l'instantiation de cet objet, nous avons récupéré les valeurs et nous les avons stockées dans les variables de la propriété de la classe à ce niveau-là. Et nous avons la possibilité de construire autant d'objets qu'il est nécessaire avec cette classe que nous avons créée, juste en invoquant le mot new, comme ça. Et je prends New Statement. Cette fois-ci, je vais avoir étudiant2, toujours avec la classe étudiant1. Et je vais dire que le prénom sera Hamza, comme ceci. Et je dis le nom sera Barka. Et maintenant, quand je fais un console.log, comme ceci, et j'affiche étudiant2, comme ça, point underscore prénom. Ensuite, je fais ici étudiant2, underscore nom, point to uppercase pour avoir l'affichage de nom en majuscule. Et là, nous pouvons, vous voyez que toujours avec le même prototype étudiant, la même classe étudiant, nous avons construit deux instances ici, étudiant1 et étudiant2. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que tous les objets que nous avons, des objets natifs ou bien des objets que nous allons construire nous-mêmes, héritent des prototypes objectifs. Et pour définir une classe, vous mettez classe, le nom de la classe, vous ouvrez les appellettes et vous définissez les caractéristiques de la classe. Pour instancier un objet, vous mettez ici New et vous appuyez sur Entrée. Dans le cas de Visual Studio Code, bien sûr, il va vous générer la structure ici. et vous aurez, vous mettez ici le nom de votre instance et vous mettez ici le nom des prototypes, c'est-à-dire de la classe à partir de laquelle vous voulez construire. Vous pouvez accéder aux propriétés de vos objets. Vous mettez le nom de l'instance, le nom de l'objet, point, le nom de la propriété. Dans la prochaine partie, nous verrons comment pouvoir se cruiser l'accès aux propriétés de nos classes et comment définir des méthodes dans notre classe. Et nous verrons alors ce qu'on appelle des getters et des setters, ce qu'on appelle aussi des accessoires et des mutateurs. Merci.